Ouverture d'une nouvelle école privée au Terminus Movis, Loindili, Pointe-Noire. En Joubertin, pour un enseignement de qualité à moindre coût. Oui, une nouvelle école privée vient ouvrir ses portes au Terminus Movis, dans le quatrième arrondissement Loindili, entre Melchedeck et Le Cristal. En Joubertin, école privée de renom qui a déjà fait ses preuves dans les quartiers cités américains et Mouipoiti, apporte son expertise au profit des enfants des quartiers Kwikubitemo, Movis, Bissongo, Le Sapin. La liste n'est pas exhaustive. Elle est née des centres des frères Macker et Joker, véritable cadre idéal pour l'enseignement pédagogique des élèves. En Joubertin offre un enseignement de qualité adapté aux difficultés de compréhension des apprenants. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, Médias Plus Océan est allé à la rencontre de Bonaventure Kouimissa, superviseur général des écoles privées en Joubertin. Il fait le point sur les préparatifs de la rentrée scolaire et invite les parents d'aller inscrire les enfants au sein de cette école. En Joubertin, c'est une école privée d'abord qui existe ici à Pointy-Noir. Ça fait déjà six ans de cela. Cette école, maintenant, elle vient d'être implantée dans ce secteur, donc le quartier Bittemo-Movis. Et nous avons pensé, par rapport aux réalités du quartier, inséré, donc, notre force éducative. L'école Ange-Bertin, en fait, c'est cette année qui va ouvrir ses portes ici. Autre souci majeur, c'est sur l'enseignement, que nous voulons rénover du quartier, afin que nous ayons quand même une bonne base sur l'éducation des deux maires de la jeunesse congolaise, particulièrement du quartier Movis-Bittemo. Oui, effectivement, nous avons les atouts. Il y a d'abord la base sur les enseignants que nous avons eu à recruter au sein de l'établissement. Nous avons des enseignants de qualité, des gens qui ont une formation de base. disons, formation acquise, et qui sont prêtes à porter quelque chose de bien pour la jeunesse de ce quartier. Et aussi, les matières qui sont demandées pour que ce soit enseigné à l'école, notamment le primaire que nous avons comme cycle complet. Et il y a des enseignants, les maîtresses, les maîtres, qui sont dignes, au collège, pareil, moi aussi. Et avec des professionnels, je crois qu'en tout état de cause, nous aurons à faire un travail de fond et cela nous prouve à suffisance qu'avec ce monde, l'école du quartier ira mieux. Ici, nous avons le cycle primaire et nous avons le cycle collège. On va voir, après, dans 2, 3 ans, 4 ans, avec l'évolution des choses, si nous pourrons aussi implanter le cycle du lycée. La maternelle, surtout la maternelle, je crois que l'année prochaine, nous serons déjà sur le point. Il y a des écoles où l'anglais n'est pas tellement enseigné aux primaires, notamment au CP1, CP2. Et nous avons pensé, cette année, ici, dans ce quartier, notamment en Gbertin, pousser plus. D'où l'enseignement de l'anglais sera initié de la classe du CP1, CP2. Et ça, c'est quelque chose que nous avons tenu de cœur parce que ça va donner l'engouement au sein de l'établissement du quartier normal. Bon, les frais de collège, chez nous, c'est vraiment abordable. On s'est mis un peu de voir comment le quartier évolue. Et par rapport à l'évolution du quartier, nous avons fait un bon traitement aux parents qui ne seront pas dessus. D'où nous avons pensé être ensemble avec eux et communier ensemble avec eux dans cette éducation. D'où les prix sont faciles, sont très abordables, sont très cohérents. Je crois qu'avec tout le monde, on va s'accorder sur ça. Ça va aller pour les enfants, ça va aller pour l'école, ça va aller pour l'ingénieur futur de demain. Vous pouvez quand même jeter un coup d'œil de part et d'autre. Vous verrez que nous avons une cour assez vaste pour les enfants. Rien ne nous empêche d'être un peu à l'aise pendant les récréations et de travailler en équipe. C'est possible, dehors, pendant les récréations, parce que la cour est vaste. Les salles de classe aussi, quand on les voit, nous avons des salles assez vastes qui peuvent contenir quand même 30, 35 élèves. Je crois que c'est suffisant quand même pour une classe non pédagogique. Les conditions sécuritaires, nous savons que dans toutes les écoles, il y a toujours le suivi des élèves pendant les récréations. Nous savons qu'il y a toujours des gardes qui sont là. On ne peut pas permettre que pendant l'arrivée des enfants, qu'il y ait des autres à l'établissement, dans l'enceinte de l'établissement, disons, nous ne pouvons pas accepter que pendant les récréations, qu'il y ait des enfants qui peuvent sortir hors de l'établissement, parce qu'il y a une petite cuisine interne qui s'efforge pour que les enfants soient dans l'enceinte de l'établissement et font leurs besoins dans l'enceinte de l'établissement jusqu'à arriver à 12 heures, et à l'heure à laquelle ils peuvent repartir, rejoindre les parents. Donc tout ce que nous sommes montés de vouloir réaliser aujourd'hui dans ce quartier, c'est une grande base. C'est vrai, il y a beaucoup d'écoles. Vous savez que je pourrais dire qu'il y a une prolifération des écoles. Mais nous voulons porter quelque chose de changement dans ce quartier. La porte est bel et bien ouverte. Puisque la date bitoire, la date de la rentrée est déjà connue, le 3, nous sommes déjà à l'école avec les élèves. Quitte aux parents de ne pas attendre le dernier jour pour venir à l'école ou amener les enfants à l'école. Mais les inscriptions avaient déjà commencé. Et aujourd'hui, là, ça continue les inscriptions. Donc ça veut dire que les parents ont le droit, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au mois, au 25, jusqu'au 30, d'apporter les enfants à l'école. Nous attendons les élèves, nous attendons les enfants à l'école. Et surtout que nous avons dit que les 10 premiers enfants qui mettront pied à l'école auront un bon cadeau. Auront quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que peut-être que c'est des bics, peut-être que c'est des sacs, peut-être que c'est des cahiers ou des tenues que nous allons acheter pour ces enfants-là. Parce qu'on a besoin de premiers élèves et qu'ils seront les premiers aussi à l'école pendant les examens. Sous-titrage Société Radio-Canada